bonjour les amis pour cette centième du chronique de 2020 je vais vous parler de d'apollinaire le classique l'équivalent de baudelaire au 19e siècle pour le 20e quoi qu'il soit né quoi qu'il soit né au 19e j'étais en train de faire aussi une chronique de cette année 2020 ça c'est des esquisses des notes que j'ai fait tout au long de l'année pour pour mon grand panneau la 3m15 du quetzalcoatl c'est vraiment je savais pas en entreprenant cette année du tout que ce serait l'année du grand confinement etc 2020 peu de gens le savaient les spécialistes qui avaient vu naître le le virus à en chine devait imaginer étant la vitesse de propagation les les scientifiques chinois devaient l'imaginer que ça ça risquait de créer une pandémie mais nous on vivait innocemment en pensant que cette année 2020 serait tout autre chose donc j'ai tenu une espèce de journal tout au fil de l'année sans rien écrire uniquement avec des avec des dessins des des agendas donc c'est pour ça que je suis ici et non pas à ma table de travail donc apollinaire trouve qu'il ya quelques années c'était le centenaire d'alcool pour lequel on m'avait demandé d'écrire une petite préface sur cette édition scolaire de de hattier des classiques dirigé par joan farbert et ce volume en particulier est présenté et annoté par joan farbert mais je vais vous montrer les autres volumes je lirai peut-être un extrait de la préface est très courte donc les éditions d'alcool j'en ai beaucoup celle ci est la plus belle qui m'a été offerte par mon ami charlie rabbi et c'est une édition numérotée à noter et commenter par tristan tristan sarah c'est une édition c'est l'édition de 1920 reprise au club du meilleur livre de 1953 ça c'est un nouveau tirage de 1955 qui présente le l'avantage d'une typographie extraordinaire de couleurs et de d'inclure le carnet des épreuves commenté partie tristan sarah les épreuves d'alcool c'est des épreuves en l'occurrence manuscrite et des épreuves imprimés corrigés à la main avec une longue présentation de de sarah qui moi je n'avais pas lu ça ce livre m'a été offert en 2018 et j'écris ma préface en 2013 je crois alors que je ne je ne connaissais pas mais je coïncide tout à fait avec ce que dit sarah enfin j'ai dit la même chose sans savoir qu'il avait écrit moi j'ai découvert alcool comme tout le monde à l'école dans ce petit classique nouveau classique larousse qui était une édition un choix un choix une anthologie dans alcool qui était lui même une anthologie effectuée par apollinaire de ses poèmes il a rassemblement de ses poèmes de l'écrit durant 15 ans jusqu'en 2013 donc date de la publication des poèmes écrit depuis la toute fin du du 19e siècle puisque je crois qu'il a commencé il est né en 1880 je crois qu'il a commencé en 1896 ou ou 98 toujours est-il que ça c'était une édition est un peu expurgé pour les pour les lycéens je sais pas en quelle année je l'ai utilisé ça doit peut-être figurer là non je n'ai pas mis de date je sais pas en quelle année de mes études j'ai utilisé cette édition puis j'ai acheté l'édition complète en folio en poésie gallimard puis d'autres choses comme les lettres à madeleine de 1915 madeleine avec qui il s'est fiancé et à qui il a écrit qu'il a rencontré dans un train et qui il a écrit pendant des années au lieu de s'appeler lettre à madeleine on a titulé ça c'est peut-être plus vendeur tendre comme le souvenir voilà c'est des pratiques éditoriales qui se sont perpétrées et perpétuées jusqu'au jusqu'au début du 20e siècle bon évidemment calligramme 1 les 11 mille verges qui circulent maintenant dans des éditions à portée des yeux les plus innocents étrangement encore alcool nouvelle édition une réédition un album de jeunesse ça c'est récent c'est de la collection de pierre berger c'est les premiers les premiers carnets de de l'apollinaire avec aussi bien des des dessins des peintures à 13 14 ans assez remarquable des des dessins des croquis que une esquisse de poèmes premier poème c'était donc dans cette collection privée de pierre berger et c'est cet album était n'était connu que de spécialiste et voilà maintenant c'est ça pierre berger l'a donné à yalimar et c'est paru sous le titre un album de jeunesse c'est un très bel ouvrage qui m'a été offert par nadia ma mère donc brièvement retracé retracé la trajectoire d'apollinaire en si peu d'années puisqu'il est mort à 38 ans il a énormément écrit en si peu de temps énormément donc ces volumes de lettres qui sont un petit peu d pas tout à fait du paratexte mais un peu périphériques par rapport à l'oeuvre elle-même contrairement à kafka par exemple où les lettres et le journal sont tout à fait centraux je crois que si on avait de kafka que ses trois romans et quelques nouvelles on n'aurait pas du tout la même image de lui que avec le journal et les lettres à felice et à millena je crois que les lettres et le journal sont absolument partie intégrante de l'oeuvre alors que certains auteurs chez certains auteurs c'est plutôt périphérique ça explique ça explique l'oeuvre ça permet de la de la commenter d'en avoir une vision plus ample de de connaître les conditions matérielles de réalisation du travail etc ce n'est pas le corps ça n'appartient pas au corpus disons donc je ne parlerai pas aujourd'hui parce qu'en plus je n'aurai pas le temps ni de l'enchanteur pourrissant ni des onze mille verges c'est un texte roman érotique pornographique qui comporte aussi beaucoup d'humour noir écrit en 1907 donc à 27 ans qui a circulé sur le manteau sous le manteau pendant des années sans nom d'auteur comme comme le condyret de aragon qui est très amusant très licencieux rabelaisien dans la vête du roman populaire etc mais pas tout à fait comme dit l'éditeur là sur la couverture c'est j'ai lu trois euros un contrepoint une prose énergique qui fait un contrepoint à son oeuvre poétique pas tout à fait partie du corpus au même titre disons que caligramme ou alcool qui sont deux titres fondamentaux qui font de qui font de d'apollinaire de son vivant un classique déjà considéré comme baudelaire de son vivant comme le plus grand poète de son temps où le prince des poètes c'est ce que disait de baudelaire aussi bien rimbaud que l'autre et amont que néligan au québec baudelaire était reconnu de son temps comme prince des poètes je ne sais pas s'il ya quelqu'un aujourd'hui au 21e siècle qu'un jeune poète de 20 ans disons né en 2000 pourrait considérer comme prince des poètes je pense que les poètes ont aujourd'hui un rôle beaucoup plus beaucoup moins efficace beaucoup moins évident sur les sur les jeunes donc alcool et caligramme qui sont deux je crois par eux tous les deux du vivant de évidemment alcool 1913 caligramme a dû paraître à toute fin de la vie d'apollinaire c'est à dire en 1918 peu très peu avant sa mort il me semble me semble que c'est vraiment presque posthume ça pousse encore beaucoup plus loin l'entreprise très novatrice de alcool caligramme caligramme ça ça montre façon définitive que c'est effectivement le plus grand poète de celui qui a le plus apporté à la poésie puisque alcool rassemble tous ses poèmes dans une transition très rapide comme rimbaud il va d'une transition dans une transition très rapide d'un d'une métrique à au vers libre de la rime à l'absence de rime et même au poème spatial dans caligramme à la malarmée avec des voilà c'est lui l'inventeur de ça lui avec malarmée quand même là c'est une édition qui a une préface absolument éclairante de michel butor où il explique la justement la la constitution le sens de cette évolution très rapide et il analyse de très très près cette métrique nouvelle qui vient de la spatialisation sur la page du poème qui est proprement l'invention d'apollinaire et de malarmée dans dans alcool il en est encore loin d'en être là mais il parcourt tout le tout la métrique existante et même celle qui n'existe pas c'est un recueil très construit un comme je l'ai remarqué dans ma petite préface qui commence par la fin au début il a mis ce ce célèbre poème zone qui commence par à la fin tu es là de ce monde ancien donc c'est le dernier poème qui au début et c'est une espèce de prise de distance par rapport à tout ce qui suit et il se termine et il se termine par vendémière qui était le premier mois de l'année révolutionnaire qui est un donc un poème initial et qui se termine par je suis ivre d'avoir bu tout l'univers sur le quai d'où je voyais l'onde couler et dormir les pélandres écoutez moi je suis le gosier de paris et je voirai encore s'il me plaît l'univers écoutez mes chants d'universel ivrognerie et puis il y a encore il y a encore trois vers cette édition est suivie du bestiaire au cortège d'orphées avec des dessins de raoul du fille donc apollinaire c'est un poème qu'on peut un poète qu'on peut lire à tous les âges j'ai dû commencer à le lire en cinquième ou sixième la chanson du mal aimé le sous le pont mirabeau coule la scène tout le monde connaît c'est c'est vers que tout le monde apprend comme les vers de sensation de rimbaud mon grand oncle Antoine le connaissait encore par coeur 500 vers d'apollinaire sa mort c'était parti de ça faisait partie de son désir de ne pas avoir la maladie d'Alzheimer de réciter le plus souvent possible les vers qu'il connaissait par coeur et si jamais il avait moins de 500 vers en mémoire il s'inquiétait donc il connaissait tout tout apollinaire par coeur ou presque bon je lis un paragraphe de ma préface oui c'est bien une préface pas une postface je sais pas il y a deux parties une première partie qui est plutôt de critique j'explique je raconte comment Wilhelm de Kostrovski est devenu Guillaume Apollinaire comment son recueil intitulé eau de vie est devenu alcool en brisant la métaphore la joliesse de eau de vie pour prendre le titre très brutal de alcool ben ça le Sarah le dit aussi dans son texte j'explique un peu la modernité de l'alcool son mixage son invention de la mixitude son saccage du lyrisme et puis ensuite il y a une partie plus plus autobiographique où je dis imprimé dans ma mémoire comme le demeure souvent ces lectures d'adolescence qui vous transportent et transforment sans recours Verne Rimbaud Hopkins Laurie Pessoa dans mon cas je garde de ma découverte en 1975 au Kew Gardens de Londres dans une petite collection anglaise de classiques de zone titre de ce volume et autres poèmes et autres poèmes choisis d'alcool et caligramme c'était donc une anthologie anglaise de de d'apollinaire de la poésie d'apollinaire à travers deux à travers ces deux volumes et malgré le filtre de la traduction dans laquelle je les avais lu alors un sentiment d'ouverture au monde de respiration inouïe d'extrême liberté voilà donc ça fait partie de mes de mes fondements et de mes classiques je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain les amis